Bonsoir toutes et tous. Le triomphe du roman graphique de Willa Eisner, Amarjan Satrapi, ou plutôt, vous le verrez d'Hugo Pratt à un certain nombre d'auteurs d'aujourd'hui, dont Riad Satouf, mais bien d'autres pourraient être évoqués. Le triomphe du roman graphique, évidemment, non seulement sous le signe de Willa Eisner, Amarjan Satrapi et quelques autres, mais aussi sous le signe de celui sans lequel le phénomène n'aurait pas pris cette ampleur, j'ai nommé, et vous le voyez, Arch Spiegelman, l'auteur de Maos, un livre qui a bouleversé bien des choses. Le triomphe du roman graphique, pour tenter de tirer au clair quelques énigmes autour de ce mot aussi volontiers employés que confondus ou prétend à confusion. Je vais tenter d'évoquer successivement trois notions qui ne sont pas tout à fait équivalentes, même si elles se touchent. celles de romans en bande dessinée, nées dans le monde francophone, celles de graphic novel, nées d'abord aux Etats-Unis, puis en Grande-Bretagne, et celles finalement de romans graphiques qui les confond un peu, tout en créant de nombreuses ambiguïtés. Nous allons essayer de les comprendre peu à peu. Nous avons déjà, j'ai déjà même la dernière fois évoqué Hugo Pratt, mais comment ne pas revenir à lui si l'on veut évoquer la complexe naissance du roman en bande dessinée ? C'est en effet, en 1967, dans une revue créée pour lui, sur mesure, Sergent Kirk, une revue italienne, que la notion de roman en bande dessinée commence à s'inventer sans bien sûr avoir encore ce nom. C'est dans cette revue, Sergent Kirk, à l'été 1967, que va apparaître dans une longue histoire La balade de la mer Salée, le personnage de Corto Maltese. Mais lorsque l'histoire paraît dans Sergent Kirk, du nom d'un autre héros de Hugo Pratt, elle ne triomphe pas, elle ne s'impose pas, et je pense que la formule de roman en bande dessinée n'est pas du tout évoquée. Lorsqu'en 1972, la balade d'El mare Salato paraît chez Mondadori en Italie, elle ne fait pas événement. Et lorsqu'entre-temps, plusieurs histoires courtes, plusieurs nouvelles composants, peu à peu la saga de Corto Maltese, sont publiées en France dans Pif, j'en avais dit un mot, ce n'est pas le grand succès, ce n'est pas le triomphe du roman graphique. Dans Pif, Raon et les gadgets se taillent la part du lion et seule l'obstination des responsables de la revue, et notamment de Jean-Paul Mougin, qui dirige pendant plusieurs années le choix des bandes dessinées pour Pif, permettent à Pratt de continuer à publier et de devenir peu à peu un auteur de la scène francophone. Vers les années 1973-1974, plusieurs responsables des éditions Casterman, désireux de faire évoluer cette maison qui était attachée à une bande dessinée plus classique, celle essentiellement d'Hergé et de Jacques Martin, voyant qu'Hergé notamment publie de moins en moins, essaie de se rapprocher de nouveaux auteurs, et la rencontre d'un jeune éditeur, Didier Plateau, avec Hugo Pratt, riche déjà de sa carrière argentine et de sa carrière italienne, et personnages puissants et truculants, donne envie aux éditions Casterman de tenter l'aventure. On publie des livres de format classique, recueillant quelques aventures de Corto-Malthèse en noir et blanc, comme ça ne marche pas, on en essaye d'autres, en couleur, à la demande du groupe Pratt, ça ne marche pas davantage. Au même moment, à la même période, dans François, qui a joué un rôle très important dans l'histoire de la bande dessinée, et qui reste un journal, en ces années-là, en ce début des années 70, qui reste un journal très lu, très important, dans François, on publie des pages de la balade de la mer Salée. Vous voyez, c'est un petit coin de pages, en bas à droite, mais évidemment, le journal étant de très grande taille, ces pages ont malgré tout une certaine présence et une certaine ampleur. Est-ce que ça a joué un rôle décisif ? Je ne le sais pas. Est-ce que ça a préparé des choses ? Il est bien difficile de le savoir. Toujours est-il qu'à un moment, chez Casterman, se lassant de faire des albums cartonnés de 64 pages, sur le modèle des Tintins, on se décide à faire autre chose, un gros livre, souple, en noir et blanc, de format standard, mais à pagination importante, plus de 160 pages, reprenant la balade de la mer Salée. Il se trouve qu'au Salon international de la bande dessinée, qui en est à ses débuts, en 1976, le prix du meilleur album traduit est attribué à la balade de la mer Salée, avec une mention particulière pour l'audace de l'éditeur et la réalisation de l'objet. On se rend donc compte, nous voyons ici sur l'image M. Didier Plateau, qui vient, en lieu et place du Goprath, recevoir le prix, on se rend donc compte que quelque chose se passe dans cet objet inhabituel, forte pagination, noir et blanc, démarche résolument littéraire. Oui, il y a dans le ton de cette histoire quelque chose de novateur, quelque chose d'important, quelque chose qui tranche avec ce qu'on a vu jusqu'alors, ce qu'on peut lire à gauche et à droite, quelque chose qui peut-être, dans ce livre, prend enfin sa dimension. Je vous lis les premières lignes, ce qu'on peut lire ici et qui vous donne l'ampleur romanesque et peut-être les références littéraires dont la balade de la mer Salée et beaucoup d'autres histoires de Prades sont porteuses. Je suis l'océan pacifique et je suis le plus grand. On m'appelle ainsi depuis très longtemps, mais ce n'est pas vrai que je sois toujours pacifique. Je me fâche parfois et alors je donne une raclée à tous et à tous. Aujourd'hui, par exemple, je viens de me calmer, mais hier, je dois avoir tout raflé sur trois ou quatre îles et autant de coquilles de noix que les hommes appellent bateaux. Un ton inhabituel, une présence de textes, de commentaires venus de nulle part, l'océan lui-même qui parle, on est chez Conrad, chez Melville, chez Stevenson peut-être, chez bien d'autres. Les héros se croisent, Corto-Maltese, vous le savez, si vous avez lu cette histoire, n'y est que l'un des personnages, il n'est pas encore le centre de l'histoire. Raspoutine, que l'on voit ici plongé dans un livre, comme souvent chez Hugo Pratt, lire est important, on se place sous le signe de la littérature, sous le signe de quelque chose de différent, avec un dessin qui n'a peut-être pas le fini que l'on attend à l'époque de la bande dessinée réaliste, qui n'a pas non plus la drôlerie, la bouffonnerie de la bande dessinée humoristique de l'époque. Quelque chose de neuf se dessine à travers cette ambition littéraire et ce dessin simplifié. Je dessine mon écriture comme j'écris mes dessins, dira beaucoup plus tard Hugo Pratt, se plaçant ainsi dans la grande continuité teupferienne, qui lui aussi, somme toute, parlait dès les années 1830 de romans en bande dessinée ou plus précisément de littérature en estampe. Mais si Hugo Pratt est un grand dialoguiste, si c'est un homme qui allie très fortement le talent de narrateur et celui de dessinateur jusque dans les désinvoltures, c'est aussi un homme qui introduit dans la bande dessinée d'aventure une forme de silence, les deux dernières cases, de cet extrait, mais beaucoup de moments à travers les aventures de Corto Maltese et d'autres histoires du Hugo Pratt introduisent le silence et c'est peut-être là aussi, dans ce jeu-là, que quelque chose comme le roman en bande dessinée est en train de se poser. Car le roman en bande dessinée, ce n'est pas un roman plus des images, ce n'est pas le voyage au bout de la nuit de Céline accompagnée d'illustrations remarquables de Tardy, ce n'est pas ça le roman en bande dessinée. Le roman en bande dessinée, c'est une forme neuve qui, comme le disait Topfer, ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Et si donc l'on raconte, c'est autant par l'image, par la mise en scène, par la mise en séquence, par les gros plans et les plans larges, par les instants bavards et les moments de silence, c'est comme cela que l'on commence à raconter, c'est comme cela peut-être que de nouveaux lecteurs qui avaient abandonné à la fin de leur enfance ou de leur adolescence la bande dessinée se sentent attirés. Le prix obtenu par la balade de la mer Salée et les ventes relativement conséquentes qui en découlent impressionnent chez Casterman. Je vous ai raconté la dernière fois le temps des revues, les rivalités entre les grandes revues, leur émergence, le territoire qu'elles se donnent, métal hurlant plutôt du côté de l'expérimentation graphique, fluide glacial, dans un humour un peu potache, ce que les éditions Casterman vont choisir fidèles à leur tradition, c'est une idée littéraire de la bande dessinée se plaçant directement dans la continuité des grands récits d'Hugo Pratt. Et Hugo Pratt, comme Jacques Tardy qui est entré avec les aventures d'Adèle Blancsec à peu près au même moment, pousse l'un et l'autre, les responsables de la maison, en premier lieu M. Plateau, a créé un magazine. Des livres seuls, ça ne pourra pas marcher. Le public de la bande dessinée n'est pas mûr, la bande dessinée doit paraître en feuilleton, mais cela n'empêche pas de proposer des romans. Et parmi les documents retrouvés récemment dans les archives de la maison Casterman, cet avenant à un contrat est particulièrement intéressant. puisqu'on voit puisqu'on voit s'écrire là non pas sur un mode promotionnel, non pas même sur un mode esthétique, mais sur un mode juridique, on voit s'écrire en toutes lettres l'idée de roman en bande dessinée. Article 1, le roman en bande dessinée intitulé Point de suspension paraîtra mensuellement en pré-publication dans le magazine Saga, titre provisoire, on est donc fin 76, début 77, sous forme de chapitres de longueur variable. Il est néanmoins prévu que l'œuvre dont les droits sont ainsi cédés comprendra au moins 110 pages et qu'elle sera découpée en chapitres. Voici comment le droit, les services juridiques peuvent contribuer à écrire l'histoire de la bande dessinée. Car ce qui s'invente aussi dans ce contrat, c'est un nouveau mode des rémunérations de l'auteur calqué directement sur la littérature. Le pourcentage proposé est de 10% au départ, puis de 12%, comme il est de tradition dans pas mal de maisons littéraires. La longueur est imposée, le livre doit avoir au moins 110 pages, 110 pages dessinées, c'est-à-dire un livre d'au moins 120, 130 pages. Il doit être découpé en chapitres pour que cette lecture soit feuilletonnante. Il ne s'agit donc pas de poser un roman strictement littéraire, mais bien une forme nouvelle, intermédiaire entre la littérature populaire qui existe depuis longtemps et la bande dessinée. Une forme nouvelle qui donne peut-être à la bande dessinée une ampleur narrative que les séries classiques ne pouvaient pas tout à fait avoir, d'autant que le temps, la période, est au désir graphique, au désir d'images plus expressives qu'auparavant. On ne se satisfait plus, pour beaucoup de dessinateurs, des quatre bandes classiques, des 12, 13, 14, 15 images par page et si l'on veut que les images ou certaines images respirent davantage, il est bien nécessaire d'augmenter la pagination. Alors voilà à suivre qui se lance et qui accueille évidemment très largement Hugo Pratt. Corto Maltese y restera la référence et vous remarquez sur cette couverture le nouveau roman BD de Hugo Pratt. On ne dit pas ici roman en bande dessinée mais généralement c'est l'expression roman en bande dessinée, ce serait un peu long. Vous vous souvenez, j'en avais parlé la dernière fois, que dans l'éditorial du numéro 1 d'à suivre il a été question d'une irruption sauvage de la littérature dans la bande dessinée, on assume donc véritablement le romanesque même si dans les romans graphiques de Pratt on verra que le dessin et l'inventivité du médium ne sont pas en reste. Jeux graphiques donnant au noir et blanc une vraie somptuosité, jeux aussi quasi cinématographiques mais en même temps tellement liés au médium bande dessinée que ces répétitions presque inchangées de cases tout au long d'une page attention au dialogue jusqu'à ce qu'un événement survienne et que le récit réserve d'autres surprises. Et oui, quand on sort les livres et les publicités là aussi parlent et parlent presque autant que les contrats, quand les livres paraissent, ce sont les grands romans de la bande dessinée. l'ensemble des titres d'Hugo Pratt même s'ils peuvent connaître par ailleurs une version en couleur plus luxueuse, l'ensemble des titres d'Hugo Pratt existe sous forme de gros volumes souples sur un papier qui rappelle celui de la littérature, un long temps de lecture est garanti et pour être certain que l'on comprenne bien, le corto maltaise que l'on voit ici représenté de profil est lui aussi plongé dans un livre qui semble plutôt être un livre de texte. Dans la revue à suivre, la commande qui a été passée à plusieurs des auteurs a commencé par Jean-Claude Forrest qui fera le scénario de plusieurs et Tardy qui restera un des piliers de la revue et de la maison d'édition. Le projet est celui de long récit ici même qui a laissé beaucoup de souvenirs à ceux qui l'ont découvert à cette époque comme moi par exemple mais bien d'autres dès le numéro 1 d'à suivre ici même est un récit qui fera environ 200 pages et qui offre un véritable temps de lecture une complexité une subtilité des personnages une conduite des récits très libre assumant véritablement le noir et blanc comme une écriture. Et parmi les définitions possibles de cette notion de roman graphique appelons-la comme ça pour simplifier le noir et blanc longtemps il sera attaché jusqu'à faire partie de manière consubstantielle de la définition du roman en bande dessinée pour beaucoup on verra qu'il n'en est rien pas plus que le format ici format traditionnel A4 ne fait le roman graphique il n'empêche que ces composantes participent d'une idée qu'on peut se faire de ce médium et que l'une en tout cas s'impose un roman graphique un roman en bande dessinée un graphic novel de quelque manière qu'on le nomme est toujours un récit de grande ampleur un récit long dans lequel on peut s'immerger quel qu'ait été son mode antérieur de pré-publication Tardy au-delà d'ici même donnera avec c'était la guerre des tranchées ces grandes adaptations de Nestor Burma et plus récemment Moi René Tardy donnera toutes sortes d'expressions neuves de ce langage du roman en bande dessinée mais Adèle Blancsec mis à part il ne reviendra pas à la forme traditionnelle de la bande dessinée courte et on sent très bien au fil de sa carrière la difficulté pour lui à reprendre le feuilleton simple même si ironique d'Adèle Blancsec et l'envie de se lancer dans des récits tellement longs que parfois comme Moi René Tardy l'histoire de son père ces longs livres ne suffisent pas à contenir toute l'histoire et que deux voire trois volumes sont nécessaires un autre auteur Nardonnay qui après quelques publications aux éditions du Lombard et dans le journal Le Soir végétait car le style de bande dessinée qu'il voulait pratiquer ne trouvait pas preneur se met au travail et écrit un synopsis extrêmement poussé et parle dans sa correspondance avec Didier Plateau de l'époque de la difficulté qu'il y a à se lancer dans un tel roman ce sera bien sûr Silence l'une des bandes dessinées très marquantes des débuts de la revue à suivre Silence le roman l'introduction et le développement du silence d'un personnage quasi muet même si d'autres parlent dans cette bande dessinée elle n'est pas entièrement muette un langage graphique qui doit se faire écriture qui doit se faire lisibilité pure un langage graphique marqué par Hugo Pratt bien sûr qui donne au noir et au blanc une importance décisive et ne traite le décor que dans la mesure où il est signifiant car c'est aussi cela peut-être le roman graphique par rapport à la bande dessinée à la Jacobs ou à la Hergé c'est une sorte d'affranchissement des premières règles du réalisme c'est une possibilité pour la bande dessinée de ne montrer que ce qu'elle veut montrer de se sentir libre de choisir les signes et le noir et blanc poussent bien évidemment à cette forme de simplification des scénaristes parfois comme Jacques Loeb pour un projet dont il n'imagine pas qu'il deviendra un jour un film à grand spectacle à l'autre bout du monde le transpersonnage autre récit mythique dessiné par Jean-Marc Rochette un train dans un monde refroidi encore bien plus qu'aujourd'hui un train roulant à perte de vue et toutes sortes de conflits sociaux s'établissant le long de ce train presque infini un huis clos et en même temps cette liberté qu'a la bande dessinée de nous faire passer d'un instant à l'autre de l'intérieur à l'extérieur du gros plan au moment les plus larges et les plus épiques un véritable roman un livre que l'on lit en deux heures ou trois heures si on veut véritablement s'y attarder des argentins Munoz et Sampaio qui avaient débuté dans Charlie Mansuel et qui rejoignent eux aussi à suivre pour des récits au style graphique presque abstrait déconcertants je me souviens d'avoir moi-même été déconcerté en voyant leurs premières histoires des pages parfois muettes d'autres fois très bavardes un lettrage qui ne repose pas comme celui d'Hergé ou des classiques de la BD Belge sur quelque chose de minutieux mais qui est une écriture presque libre qui peut se répandre dans l'image comme dans les bandes dessinées de Tardy les affiches les journaux les tags peuvent assurer une autre présence de l'écriture tout au long de la bande dessinée et voici donc et là le langage publicitaire nous parle document d'époque une collection de romans à la démesure de leurs auteurs avec un slogan de l'époque aujourd'hui le roman s'écrit aussi en bande dessinée on est à la toute fin des années 70 au tout début des années 80 les grands romans de la bande dessinée les romans à suivre car vous avez pu voir ou entrevoir sur les logos de chacun de ces albums cette mention roman à suivre roman à suivre concilié le feuilleton et l'ampleur romanesque n'ont pas proposé une addition d'histoire courte mais une véritable démarche narrative complète autosuffisante loin de cette logique de la série qui se continue bien sûr qui se prolonge qui se prolonge aujourd'hui encore mais qui semblait pendant longtemps être le tout de la bande dessinée et qui se révèle peu à peu à la consternation de certains auteurs traditionnels n'être plus qu'une partie du langage de la bande dessinée de même que l'humour le gag en une page le strip ne sont que des parties ne sont que des fragments des langages possibles de la bande dessinée alors bien sûr Casterman et la revue à suivre se sont fait une identité autour de ce concept mais d'autres auteurs dans d'autres maisons sans renoncer à la couleur sans afficher forcément le mot roman sont à l'époque aussi dans une démarche de ce type et tout particulièrement mais on pourrait en citer d'autres tout particulièrement Christin et Bilal Pierre Christin le scénariste de Valérian Bilal qui est encore un jeune auteur qui travaille avec un scénariste qui accepte de se laisser porter et guider par le scénario d'un autre ici les phalanges de l'ordre noir 1979 puis un livre qui fait exploser le talent de Bilal partie de chasse livre prémonitoire quelques années avant la chute du mur de Berlin livre qui parut la métaphore d'une partie de chasse rassemblant des dirigeants des différents pays du bloc de l'est du bloc soviétique nous montre un régime un pays en train de mourir livre qui toutefois par-delà le scénario parfois un peu didactique de Pierre Christin laisse le dessin respirer un dessin qui n'a rien à voir avec celui de Pratt qui n'a rien à voir avec celui de Comès ou de Munoz un dessin qui accueille la couleur à l'intérieur d'une démarche qui est pourtant clairement romanesque et il est intéressant de se souvenir de se rappeler que ces deux albums sont des albums d'aspect relativement classique chez Dargaux ce sont des albums cartonnés en couleur dont la pagination n'est pas non plus colossale même si elle dépasse celle de la plupart des bandes dessinées traditionnelles et donc certains critiques certains historiens certains spécialistes qui aiment que les choses soient bien rangées et bien classées pensent que si c'est en couleur et qu'il y a du carton ce n'est pas un roman en bande dessinée ma propre définition n'est pas de ce côté là je ne pense pas que ce soit le carton qui fasse la bande dessinée sinon la balade de la mer salée rééditée en couleur et cartonnée cesserait d'être un roman en bande dessinée ce qui serait évidemment un peu absurde les formats ont pu changer d'un pays à l'autre quelquefois mais l'esprit du roman graphique s'insinue et s'insinue d'abord par l'ambition dont le projet est porteur traversons l'océan non pas l'océan pacifique cher à Hugo Pratt et Corto-Maltese mais l'océan atlantique et interrogeons-nous sur une autre possible naissance sur une autre naissance culturelle quasi simultanée en tout cas quasi simultanée en termes éditoriaux puisque nous avons vu que la première parution de Pratt c'était 67 première parution de la balade de la mer salée mais que le livre s'impose vers 75 76 et 78 c'est l'année du début d'à suivre c'est l'année où le roman s'écrit aussi en bande dessinée et ne craint pas de le dire à ce moment là un vétéran de la bande dessinée américaine évoquait dans une précédente conférence pour ses travaux notamment The Spirit grande série classique d'aventure ironique Will Eisner qui avait quelque peu délaissé la bande dessinée ni trouvant plus tout à fait son compte ni trouvant plus tout à fait son public publie A Contract With God qui comprend non seulement l'histoire A Contract With God mais trois autres récits un recueil de nouvelles somme toute d'une écriture très libre et à tonalité plus ou moins autobiographique ou autobiographique plus ou moins avouée Will Eisner utilise sur la couverture malgré le fait qu'il s'agisse d'un recueil de récits brefs la formule A Graphic Novel et c'est évidemment un geste fondamental qui suscitera dans le monde anglo-saxon et particulièrement sur la scène new-yorkaise une petite rivalité avec celui qui donnera au Graphic Novel toute son ampleur symbolique et commerciale qui est Archie-Golman il se trouve tout de même qu'Archie-Golman arrive un tout petit peu plus tard même si l'impact de Mauss sera considérablement plus important que celui de A Contract With God A Contract With God c'est parfois une page entière consacrée à une image une écriture qui s'y intègre une écriture qui peut aussi s'y désintégrer se faire pluie ou neige une écriture qui peut se glisser partout des titres comme dans l'ancienne série Spirit des titres qui font partie intégrante de la bande dessinée une narration en voix off une narration portée par la première personne car ce n'est pas la voix off à la Jacobs qui décrit l'image c'est véritablement une narration qui émane d'une conscience d'un personnage qui apporte une nouvelle dimension aux images sans décrire ce qu'elle propose quelque chose se met en place qui au fond prolonge des découvertes tout à fait antérieures et tout aussi intéressantes de Will Eisner mais des découvertes qui n'avaient pas pu être perçues à l'époque car nul n'avait l'idée que des livres de ce type que des graphic novels pouvaient paraître A Contract With God est un livre d'assez petit format on est véritablement dans le format d'un roman courant c'est plus petit que le format de ce qu'on nomme la plupart du temps roman graphique aujourd'hui et c'est donc un livre qui se cherche un rayon qui se cherche sa place et c'est aussi cela l'invention du graphic novel c'est dans un paysage en pleine décadence où la bande dessinée a perdu une large part de sa centralité dans un paysage où les comic books sont de plus en plus réservés à des officines spécialisées fréquentées avant tout par des collectionneurs qui glissent dans de petites pochettes plastiques les plus précieuses de ces incunables qui tentent moins de savoir ce qui est en train de se passer que de savoir ce qui s'est passé et de retrouver à travers un papier prêt à se désagréger un fragment de leur jeunesse réel ou purement imaginaire et donc pour Will Eisner il s'agit d'entrer dans les librairies générales de se trouver un autre rayon d'où l'astuce de l'homme de publicité qui était aussi Will Eisner il avait une carrière complexe d'où l'astuce de cette utilisation de graphic novel c'est tout autre chose et voilà comment on commence à donner de la noblesse à ce qu'on fait voilà comment on commence par le format par la facilité de rangement à inventer quelque chose de neuf en 1980 un jeune auteur venu de l'avant-garde venu du monde de la contre-culture de San Francisco admirateur de Robert Crumb et de Justin Green et d'autres grandes figures de l'avant-garde a rencontré récemment à New York où il est de retour une française passionnée par les Etats-Unis Françoise Mouly ils ont l'idée de reprendre une revue pas une petite feuille de chaux comme ce qui se faisait à San Francisco pas une revue réservée à une minorité de ce qu'on appelle pas aux Etats-Unis les bénéfiles mais qui ressemble fort pas un simple samizdad ironique sexuel ou scatologique mais une revue une revue d'art somme toute une belle revue une revue qui pourrait séduire de nouvelles personnes et cette revue cet objet d'avant-garde qui passe d'abord un peu inaperçu avec ses couvertures provocantes l'une d'elles aura même une véritable déchirure il manquera à chaque fois un petit coin déchiré à la main glissé dans la revue qu'on peut recoller chez soi comme une ironie par rapport à ces collectionneurs qui veulent que tout soit parfait impeccable surtout que le papier ne craque pas qu'on ne lise pas trop de crainte d'abîmer dans cette revue Rowe on intègre des gens venus plutôt du monde des arts plastiques de l'avant-garde du graphisme pur de l'illustration des auteurs comme Lorenzo Matotti ou Jacques Tardy mais on glisse aussi à chaque fois un petit cahier la revue est grande le cahier est petit et il contient le chapitre d'un roman graphique appelé Maus une histoire de chat de souris et quelquefois de cochon qui relate sur un mode à la fois métaphorique et fondamentalement autobiographique une histoire qui est celle du père d'Art Spiegelman Vladek Spiegelman vous le voyez ici en photo la photo est insérée survivant d'Auschwitz comme la mère de Spiegelman toute l'enfance d'Art Spiegelman baignant dans cette atmosphère effroyablement lourde des survivants les deux parents survivants un jour j'ai entendu Art Spiegelman raconter qu'il lui avait fallu être sur un campus universitaire à 18 ans passé pour se rendre compte que tous les adultes ne hurlaient pas toutes les nuits les adultes hurlaient cela faisait partie du monde cela faisait partie de l'idée du monde dans laquelle il avait grandi égayé par la revue MAD et la contre-culture que la bande dessinée pouvait lui apporter et ce père avec lequel il avait des rapports difficiles sentant que sa fin peut-être s'approche il décide un jour d'enregistrer son histoire de fixer son témoignage à travers un récit aussi exhaustif que possible de très nombreuses séances se font pour que le père peu à peu accepte de raconter son histoire et par fragments celle de la mère d'Art Spiegelman qui s'est suicidée entre temps et dans cette histoire Maos il ne s'agit pas seulement de fixer à travers ses souris représentant les juifs et ses chats représentant les nazis il ne s'agit pas seulement de raconter l'horreur vécue par Vladek pendant la seconde guerre mondiale peu à peu jusqu'à Auschwitz il ne s'agit pas seulement de raconter les circonstances de la survie mais il s'agit aussi de se mettre en scène lui lui Art Spiegelman dans sa relation compliquée avec son père dans ses agacements dans sa volonté de faire le livre dans le moment où il le prépare et discute et rediscute avec son père incluant donc sa propre destinée sa propre histoire d'enfant de la seconde génération à l'histoire de son père vous le voyez ici au début du tome 2 portant un masque de souris et nous racontant ce qui s'est passé entre le premier volume de l'histoire et le second le succès immense impressionnant bientôt mondial les propositions d'adaptation en film dont il ne veut pas le découragement à l'idée de devoir représenter ce qui est pire encore que les persécutions du volume 1 d'affronter la monstration de l'extermination à travers la métaphore de ses souris je vous lis les dernières lignes de cette page il va paraître au moins 15 éditions à l'étranger j'ai eu 4 propositions sérieuses d'adaptation en série télévisée ou en film de mon livre je ne veux pas en mai 1968 ma mère s'est suicidée sans laisser de lettres ces derniers temps je me sens déprimé allons Mr. Spiegelman nous sommes prêts à tourner et le voilà ici redevenu petit enfant minuscule ne pouvant atteindre sa table à dessiner et nous sommes donc dans la mise en abîme mais une mise en abîme qui ne nous éloigne jamais du récit qui ne tourne jamais au narcissisme qui est simplement une façon de dire qu'il ne peut pas raconter de l'extérieur cette histoire que raconter l'histoire de son père c'est raconter la sienne et que se servir de la bande dessinée c'est croire en ce médium et toutes ses possibilités si vous êtes intéressé par ce sujet le gros livre publié il y a quelques années par Ars Spiegelman MetaMaus nous permet de suivre presque au jour le jour la genèse de ce chef-d'oeuvre la publication de MetaMaus se fait aux Etats-Unis chez un éditeur plutôt littéraire mais avant même que le livre ne soit publié aux Etats-Unis Ars Spiegelman encouragé par Jacques Tardy présente son histoire à Jean-Paul Mougin le rédacteur en chef de la revue à suivre il s'entendra dire cette phrase qui peut-être engage une partie de l'histoire de la bande dessinée le storyboard est très bien il ne reste plus qu'à le dessiner le style simplifié à l'extrême est quelquefois maladroit car Ars Spiegelman ne se pose nullement comme un virtuose graphique le style simplifié à l'extrême n'avait pas convaincu le format peut-être y était pour quelque chose c'était trop petit comme page pour pouvoir être agrandi dans un suivre et c'est donc chez un éditeur littéraire Flammarion que Maos est accueilli en France et c'est chez d'autres éditeurs littéraires dans de nombreux pays que le livre Maos pourra triompher on le sait on l'a dit souvent c'est la première et la seule bande dessinée à avoir obtenu un prix Pulitzer c'est une manière pour Ars Spiegelman qui a toujours su organiser la mythologie autour de Maos de garder à ce livre son caractère unique exceptionnel mais il est vrai aussi que ce prix que la puissance de ce livre que la capacité pédagogique qu'elle avait et le fait que ça devient rapidement un classique dans les écoles vont faire faire à la bande dessinée un pas de géant un pas de géant accompagné parfois de bêtises ou de ridicule lorsque des gens et je me souviens de certaines personnes bien sérieuses à qui je recommandais de lire ce livre et qui me disaient ah oui oui c'est Maos c'est remarquable c'est exceptionnel mais ce n'est plus une bande dessinée ce n'est plus une bande dessinée alors c'était peut-être un roman graphique déjà un peu plus on avait l'impression d'avoir les mains un peu moins sales et puis il y avait la force du sujet qui aurait osé dire du mal de ce livre il n'empêche que les libraires admirant cet ouvrage voyant l'impact qu'il avait disaient régulièrement à Pantheon Books ou à d'autres éditeurs mais il nous faut d'autres livres pour alimenter ce rayon c'est gentil d'ouvrir un rayon de graphic novels mais il nous en faut d'autres et le renouvellement et le développement du graphic novel se fait dans un premier temps à partir du Royaume-Uni à partir d'une toute autre tradition et c'est très curieusement depuis le monde anglais que le renouvellement des super-héros va se faire et que le comic book dans une version plus sophistiquée va rejoindre le graphic novel histoire étrange racontée dans ce livre britannique The British Invasion autour d'Alan Moore Neil Gaiman Grant Morrison et quelques autres 1986 c'est l'année de la publication du premier volume de Maus mais c'est aussi l'année de Watchmen de Moore et Gibbons considéré par certains et presque à égalité comme un livre fondateur de l'histoire du graphic novel pourtant au départ Watchmen semble être une histoire de super-héros avec des codes graphiques et des codes colorés qui peuvent évoquer ceux des comic books pourtant au départ Watchmen paraît sous forme de petits fascicules qui sont très exactement des comic books sauf que sauf que cet auteur extrêmement raffiné sophistiqué littéraire cultivé philosophe un peu magicien qu'est Alan Moore revisite le monde des super-héros pour lui donner une dimension nouvelle une dimension romanesque à partir d'une construction extrêmement sophistiquée dont cette page en miniature peut vous donner une idée une première approximation rendez-vous compte déjà que cette tache jaune de la couverture ce jaune marqué d'un éclat de rouge c'est un petit smiley que l'on va retrouver qui va jouer tout au long du livre que l'on retrouvera à la fin du premier chapitre dans une page construite exactement de la même façon que l'on retrouvera tout au long du livre de mille façons car Watchmen est une des constructions les plus sophistiquées qui soit remplie de mises en abîme interrogeant l'histoire de la bande dessinée incluant une bande dessinée à l'intérieur de la bande dessinée jouant sur ce langage et jouant en même temps sur le langage car Watchmen les gardiens c'est en même temps les hommes qui regardent mais Watch c'est en même temps la montre et la montre est omniprésente et l'histoire est construite en douze chapitres etc. les exégèses de Watchmen sont presque aussi nombreuses que celles de Maus c'est un des livres qui a suscité le plus de métadiscours alors pour un lecteur de Maus ou d'Hugo Pratt ou de Comès les codes chromatiques de Watchmen peuvent déconcerter et j'ai mis longtemps à passer au-dessus de certaines résistances disons esthétiques et je reste plus convaincu par la puissance narrative que peut-être par le dessin ou par la mise en couleur mais en même temps ces couleurs remarquablement utilisées thématiquement et symboliquement remarquablement orchestrées tout au long de cette longue histoire ces couleurs sont celles de la tradition que revisite Watchmen et il est difficile d'en imaginer d'autres c'est un livre hanté par la symétrie les tests de Rorschach c'est un livre qui arrive à réconcilier sur un tout autre mode que Maus culture savante et culture populaire sophistication littéraire et thématique adolescente c'est donc un livre qui connaîtra un immense succès et un succès durable d'autant que Alan Moore est capable en même temps de développer une grande histoire politique une grande fresque de science-fiction dans la lignée du 1984 d'Orwell ce type de récits d'anticipation V for Vendetta V pour Vendetta avec David Lloyd là aussi au départ des comic books on est juste après Watchmen on continue cette tradition mais autour de la figure de l'anarchiste Guy Fawkes on fait revivre une société anglaise de la fin du XXe siècle de société fasciste prémonition de certains aspects des années Thatcher développement d'autres aspects de la société anglaise de l'époque mais évidemment bien au-delà de l'Angleterre une bande dessinée politique qui aura un tel impact que dans un certain nombre de manifestations de mouvements les révolutionnaires les révoltés les manifestants revêtiront le masque de l'histoire V for Vendetta mais Alan Moore qui est infatigable dans le monde de la bande dessinée ces années-là multiplie aussi des expériences chaque fois un autre dessinateur Big Numbers une série malheureusement interrompue assez tôt avec le remarquable dessinateur Bill Sienkiewicz des pages carrées aux dispositifs rigoureux et orthogonales mais aux inventions constantes jouant véritablement avec le langage de la bande dessinée avec ses possibilités rythmiques inventant à chaque page un nouveau système là aussi ce sont des fascicules ici ils n'ont pas été réunis le grand roman graphique expérimental qu'il aurait pu faire ne s'est pas fait tout à fait mais il nous prouve que le scénariste si précieux si précis qu'est Alan Moore s'intéresse au langage de la bande dessinée dans toutes ses composantes noir et blanc et couleur grand public sophistication politique romanesque il le montrera une fois encore avec From Hell réalisé cette fois avec Eddie Campbell c'est comme s'il allait à chaque fois au bout des possibilités d'un dessinateur d'un système graphique pour repartir From Hell grand récit forte pagination noir et blanc revisite Jack l'éventreur revisite l'histoire de Jack l'éventreur à partir d'une recherche historique considérable d'une documentation énorme dont une partie nous est livrée à la fin de ce roman graphique de même que Watchmen contient lui aussi toute une série de textes et de compléments qui donnent à l'histoire une dimension plus forte encore Alan Moore touche à Batman lui aussi avec The Killing Joke et là aussi un dispositif de pages souvent fondées sur ce qu'on appelle le gaufrier une structure très classique de la page mais vous voyez que ce scénariste qui écrit tout qui écrit chaque image et chaque détail peut aussi écrire des pages entièrement muettes à la même époque et la même année un auteur sur lequel j'insisterai moins car je veux avancer Frank Miller revisite lui aussi non pas des super-héros qui l'inventent mais un des super-héros les plus puissants Batman un Batman noir un Batman dur un Batman qui lui aussi montre qu'on peut à l'intérieur d'une histoire de super-héros traiter la page et l'organisation de la bande dessinée comme des éléments forts un Batman qui par sa complexité atteint une dimension romanesque qu'il n'avait pas jusque-là par ses ambiguïtés ouvre la voie aussi à des films qui seront infiniment plus populaires que ses bandes dessinées et les malentendus entre ce renouvellement des comics allant vers le graphic novel entrepris par Frank Miller Alan Moore et quelques autres les malentendus que cela suscitera dans le monde du cinéma sont une autre histoire qui pourrait se raconter mais qui grandit la bande dessinée davantage souvent qu'elle ne grandit le cinéma et montre aussi la faiblesse de ses auteurs comme Alan Moore qui ont tout inventé et se sont trouvés dépossédés de leur univers et de leur oeuvre Batman inspire décidément des auteurs comme Grant Morrison et Dave McKean avec Arkham Asylum bien sûr on est là très proche des codes du comic book d'un certain éclatement mais on est en même temps dans un triomphe de la couleur dans une idée que l'on peut dans l'ampleur d'un récit 120 150 200 pages se permettre d'utiliser la page autrement c'est une autre esthétique c'est une autre famille certains peut-être en France je dirais ce n'est pas du roman graphique ce n'est pas du roman en bande dessinée mais dans le monde anglo-saxon par l'épaisseur de ses volumes par l'endroit où vous pouvez les trouver dans une librairie ce sont des graphic novels et ils en ont la taille la taille standard environ 17 cm de large sur 24 de haut ils ont la même taille que beaucoup de livres d'une autre nature d'une autre texture et d'ailleurs des glissements se font chez un auteur comme Dave McKean qui parfois passe du côté de l'expérimental parfois développe d'autres grands récits aux complexités proches du polar comme dans Black Orchid Orchid et Noir écrit par Neil Gaiman qui est aussi l'auteur de Sandman autre série chaque fois développée avec un dessinateur différent autant de voix autant d'approches qui dans le monde anglo-saxon et notamment dans le monde britannique sont le graphic novel et pour nous restent quelque part du côté du comic book et d'un approfondissement de cette tradition le noir et blanc est plus rare quoi qu'on puisse jouer avec lui la couleur se donne en toute liberté les pages parfois utilisent un modèle classique et d'autres fois éclatent toutes les frontières je reviens en France et sur le terrain éditorial car pour l'instant les romans en bande dessinée que nous avons vu naître étaient des romans en bande dessinée de format classique ce format de livre qu'on appelle A4 qui est celui d'une feuille de papier machine celui d'une feuille d'imbrimante est un format pratique pour l'édition et qui induit une certaine densité de chacune des pages c'est celui aussi des magazines de bande dessinée mais quand arrive A Contract with God traduit pour la première fois en français sous le titre un bail avec Dieu on sent bien qu'il n'est pas possible d'agrandir les pages qu'il n'est pas possible d'en faire un album de bande dessinée à la française et plusieurs vont essuyer les plâtres pour le graphic novel en France comme d'autres essuyeront les plâtres pour le manga en France tant qu'ils ne parviendront pas à trouver un objet qui corresponde aux attentes du public et des médiateurs donc un bail avec Dieu paraît aux humanoïdes associés dans une collection aux papiers très épais créée sur mesure en 1982 et pour faire bonne figure on y accueille d'autres auteurs d'autres projets tous dans ce petit format souple avec des rabats récits venus des Etats-Unis du Japon comme Gen d'Hiroshima ou tout proche du cinéma comme ce bunker de la dernière rafale de Caro et Genet qui bientôt s'éloigneront du monde de la bande dessinée chez Flammarion après l'immense succès de Maos on a aussi le désir de continuer et on veut créer une collection collection de romans BD qui n'aura guerre d'existence mais dans laquelle paraîtra notamment le journal de Jules Renard lu par Fred on est là au début des années 80 tout le monde a le sentiment que quelque chose va se passer que quelque chose doit se passer et pourtant cet échec commercial sur échec commercial au point qu'on dit autour de moi et dans tout le milieu ce format du roman en bande dessinée ça ne marche pas ça ne marchera jamais le public français n'y est pas prêt il veut des grands albums qui se rangent bien les uns à côté des autres les anglo-saxons ont une autre tradition après tout le format du graphic novel format physique du graphic novel est celui du comic book c'est simplement l'épaisseur qui a changé en France on ne sait pas comment les ranger les libraires n'en veulent pas et donc quand de nouveaux développements de grande ampleur romanesque se font chez Casterman et ailleurs c'est en gardant le format traditionnel par exemple pour Léon Lacam de Decrecy et Chomet dans les dernières années de la revue à suivre dans d'autres maisons des maisons plus indépendantes des maisons nouvelles on se dit que quelque chose peut être tenté qu'après tout fabriquer des livres en noir et blanc et souple c'est plus facile et moins cher que fabriquer des albums cartonnés en couleur que la rentabilité est plus facile que la liberté de pagination est plus importante et puis qu'après tout ce format il existe non seulement aux Etats-Unis mais aussi au Japon le Japon où un voyagé par exemple Edmond Baudouin et c'est dans ce format plus petit qu'il a créé son histoire Le Voyage Le Voyage c'est une manière de se dire que le roman graphique c'est aussi une façon de rendre le dessin narratif même quand il y a peu de paroles à travers ce personnage du voyageur dont on trouvera d'autres échos dans d'autres oeuvres d'Edmond Baudouin ce personnage au crâne littéralement ouvert poreux ce personnage qui laisse s'échapper ses pensées ses fantasmes de sa tête et nous les donne à voir dans une véritable confusion organisée de l'écriture et du dessin bien sûr il y a des pages qui parlent plus que celle-ci dans la même maison l'association une envie de récits autobiographiques de grande ampleur naît parallèlement chez plusieurs auteurs à commencer par David B David Beauchard qui veut raconter l'histoire de son enfance à côté de son frère épileptique épileptique sera le titre anglais de cette histoire l'ascension du haut mal en français vous voyez ici comme déjà les six couvertures successives avant que le livre ne soit un jour rassemblé comment les six couvertures successives viennent proposer une sorte de séquence déjà une sorte de roman graphique où le noir de la maladie qui s'aggrave et de l'espoir qui diminue envahit peu à peu l'espace d'abord dévolu au jaune et nous voici là dans une écriture entièrement libre dès le début David enfant se réfugiant dans le dessin et la lecture les lectures s'abritant de la présence un peu démente et inquiétante de son frère s'abritant des traitements auxquels la famille le soumet et se soumet des gourous et des sectes qui l'entourent et nous voici à travers le langage de la bande dessinée utilisée en toute liberté et de manière onirique découvrant avec lui l'intérieur de la tête de David B à la fin des années 70 et cette fois l'écriture court elle est là sur les cartes elle est là dans les bulles elle est là dans les textes et bien sûr un lecteur classique de bande dessinée peut être d'abord déconcerté mais dès qu'on se laisse happer par ce récit par la puissance de ses métaphores par la capacité du dessin à outrepasser le réalisme pour entrer véritablement dans un univers mental on s'aperçoit que la bande dessinée peut proposer des émotions neuves traitées de matière jusque là inconnues que ces codes sont souples et que les lectrices les lecteurs peuvent eux-mêmes page après page livre après livre apprendre à faire autre chose de ce médium dans le même atelier une jeune femme une jeune iranienne arrive avec des moyens graphiques encore relativement réduits mais elle est porteuse de récits forts elle veut faire de la bande dessinée classique et David B et quelques autres lui disent mais c'est ton histoire qu'il faut raconter c'est ton enfance et ton adolescence en Iran puis en exil qu'il faut raconter et Marjan Satrapi s'y essaye ce sont d'abord aussi des livres successifs qui vont former Persepolis le premier paraissant en 2000 et les autres se succédant année après année jusqu'au triomphe mondial de cette histoire de cette histoire si simplement dessinée et si habilement racontée si puissamment racontée qui montre à ceux qui n'en sont pas encore convaincus qu'il n'est pas nécessaire d'être une virtuose du dessin pour savoir raconter en bande dessinée que l'efficacité du noir et du blanc le talent du dialogue la puissance du récit la puissance aussi du thème que l'on évoque cette enfance sous le chat puis sous la révolution de Coménie les rapports avec les parents les difficultés de l'apprentissage dans l'exil l'envie du retour tout cela peu à peu se raconte émeut passionne fascine se traduit dans le monde entier sans que le dessin fasse obstacle et jusqu'à l'adaptation conçue par Marjane Satrapi elle-même et Vincent Parono dit Winschluss qui fait avec elle le film Persepolis et qui donnera à cette histoire une ampleur encore plus grande imaginez Marjane Satrapi cherchant à réaliser un film ou un dessin animé à partir de son histoire elle se serait fait rire au dé l'enfance d'une petite fille en Iran puis en Autriche puis en France qui se l'aurait intéressée mais à travers ce langage du roman graphique qu'elle pouvait pratiquer seule comme elle l'entendait avec ses moyens et progressant peu à peu avec ses moyens là avec la bande dessinée avec ses petits albums produits par un tout petit éditeur elle a réussi peu à peu à intéresser le monde entier puis Poulet aux prunes autre histoire où le dessin s'affirme davantage où les progrès sont manifestes mais pour Marjane Satrapi qui est plus narratrice que dessinatrice la bande dessinée n'est qu'un temps le roman graphique n'est qu'un moment et c'est vers le cinéma qu'elle part bientôt probablement définitivement touché lui aussi par le cinéma mais d'abord narrateur boulimique inventeur de formes multiples traversant à sa façon la bande dessinée classique comme le roman graphique Johan Svart propose avec le chat du rabbin quelque chose qui suivant les pays est considéré tantôt comme une bande dessinée chez Dargaux en format classique tantôt comme un graphic novel particulièrement aux Etats-Unis où on a légèrement réduit le format regroupé les tomes et donc là aussi malentendu affaire de commerce de marketing de traditions différentes bande dessinée d'un côté graphic novel de l'autre une seule et même histoire un seul plaisir narratif la narration est très présente chez Johan Svart la voix la voix du chat la qualité des dialogues avec le rabbin toute cette drôlerie et ce dessin qui ne cache pas qu'il est bel et bien écriture oui tout cela fait que la démarche de Johan Svart qu'il le veuille ou non que les lecteurs le veuillent ou non que les éditeurs le veuillent ou non relèvent bien d'une forme de roman graphique en couleur et parfois en grand format et les auteurs de l'association ces auteurs indépendants peu à peu se fraient leur chemin et cherchent et à chaque fois se pose la question bande dessinée roman graphique là aussi le photographe d'Emmanuel Guibert travaillant avec le photographe grand reporter Lefebvre et coloriste Lemercier cette démarche va être classée différemment suivant les pays suivant les traditions suivant qu'on reprend les différents volumes en un seul ou pas il n'empêche que par son ampleur par la force de son thème raconter ce qui se passe entre les images prises par un grand reporter en Afghanistan raconter ce qui se passe pendant sa fuite sa sortie du pays raconter les horreurs dont il a été le témoin les risques qu'il a pris et que ses photographies ne racontaient qu'en partie ajouter une couche de subjectivité en représentant par le dessin ce qui n'avait pas pu être saisi mettre en scène le personnage et non pas simplement son reportage tout cela Emmanuel Guibert sait le faire avec une force telle que oui dans les trois tomes du photographe il s'agit bien d'une démarche romanesque et il s'agit plus clairement encore d'une démarche romanesque dans cette étrange biographie dessinée de son ami Alan soldat américain rencontré à la fin de sa vie qu'il interroge comme Spiegelman interrogait son père sauf qu'il n'y a pas de lien au départ entre eux et c'est la guerre d'Alain et puis c'est l'enfance d'Alain un récit presque minuscule et puis c'est un épisode même de l'enfance d'Alain Martha et Alan mais à chaque fois c'est une écriture qui s'invente il y avait cette année pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Angoulême une magnifique exposition du travail d'Emmanuel Guibert où on sent toute la variété de ses moyens de grands dessinateurs de grands raconteurs d'histoire et voyez comment le texte ici se glisse dans les images en blanc sur noir quelquefois en noir sur blanc à d'autres moments voyez comment les pages jouent avec le blanc avec le plein avec le vide voyez comme le roman graphique peut parfois se passer du dialogue tout comme il peut l'accueillir c'est cette liberté bien plus que le style bien plus que le noir et blanc bien plus que le format qui fait à mes yeux la vraie définition du roman en bande dessinée c'est cette liberté de raconter de considérer que la page n'est qu'un outil parmi d'autres qu'on pense le chapitre qu'on pense le livre entier qu'on peut parfois se contenter de textes c'est cela qui fait de la bande dessinée un médium véritablement surprenant je n'évoque que quelques-unes des figures que quelques-uns des moments mais il est certain que parmi les développements proposés par le roman graphique l'autobiographie est l'un des premiers alors Spiegelman me disait un jour que toute bande dessinée est autobiographique qu'elle l'est par nature parce que la manière de tracer le dessin la manière d'écrire les mots porte déjà la signature de l'auteur porte son empreinte nous révèle quelque chose de lui dans la minutie ou dans le côté apparemment désinvolte mais dans le travail de Fabrice Nau qui s'appelle le journal et qui pourrait s'appeler aussi bien mémoire dans ce travail qui à travers quatre volumes pour l'instant et d'autres on l'espère plus tard interroge la vie et les difficultés d'un jeune homosexuel dans une petite ville de province la difficulté à représenter sa vie la difficulté à représenter ceux que l'on rencontre et qui quelquefois résiste à cette mise en image la capacité de représenter non seulement ce qui s'est passé mais ce qui ne s'est pas passé ce dont on se souvient ce dont on rêve ce dont on a peur tout cela entre à merveille dans le travail de Fabrice Nau représentation parfois crue de scènes amoureuses représentation du désir représentation précise des lieux longues ellipses tout ce que le mot journal ne dit pas tout à fait car il ne nous fait pas sentir à quel point il s'agit d'une autobiographie rêvée d'une autobiographie pensée autant que d'une chronique des années qui passent le roman graphique s'est développé chez de nombreux éditeurs indépendants l'association Cornelius Ego Comics dans le cas de Fabrice Nau et à un moment et là une deuxième fois l'histoire du roman graphique croise un peu la mienne à un moment les grands éditeurs chacun à leur façon essaye de répondre à ce qu'ils ont laissé passer et vers 2000 alors qu'on me demande de réfléchir à quelques développements que pourraient faire les éditions Casterman je propose la création d'une collection appelée Écriture qui va se développer fortement accueillant dans le même format celui du roman graphique celui que l'association celui que Ego Comics utilisait accueillant des oeuvres qui ne sont pas forcément avant-gardistes des oeuvres venues du monde entier du Japon parfois des Etats-Unis souvent des pays hispaniques ou d'Italie des oeuvres francophones aussi qui toutes se trouvent rassemblées sous ce terme écriture qui est une autre façon de dire roman graphique Casterman s'était occupé du roman bande dessinée puis il avait délaissé et là il revenait autrement Cattel et Bocquet par exemple la dessinatrice Cattel et le scénariste José-Louis Bocquet ont développé des livres de grande ampleur comme cette biographie dessinée de Kiki de Montparnasse ou plus récemment celle de Joséphine Baker mais le succès même des livres de cette collection je n'évoque pas ici ceux de Taniguchi puisque nous parlerons la prochaine fois des mangas le succès même de cette collection va créer une crise révélatrice et importante une polémique vive au début des années 2000 avec l'essai ou le pamphlet de Jean-Christophe Menu cofondateur de l'association qui s'appelle Plateband et qui vient dire aux grands éditeurs Futuropolis dans sa nouvelle version d'Argot avec Poisson-Pilote et quelques autres collections Casterman avec écriture arrêtez de marcher sur nos plates-bandes c'est à nous le roman graphique mais en réalité dans la crispation qui a pu avoir lieu à ce moment-là et qui n'était pas exemple de sens ce qui était méconnu c'est peut-être que le roman graphique était devenu trop grand pour n'être la propriété que des avant-gardes pour n'être la propriété que des petites maisons qu'il était en train de s'imposer comme un standard mondial que partout désormais sous des visages différents sous des formes différentes le roman en bande dessinée le roman graphique le graphic novel you can call it as you like it it's not a problem mais c'est une création c'est une réalité et des femmes s'y adonnent avec plus de liberté plus de plaisir peut-être que dans la bande dessinée classique Posée Simmons par exemple en Grande-Bretagne avec ses histoires très littéraires vous le sentez dès le titre Gemma Bovary cette version quelque peu anglaise et contemporaine de l'histoire de Madame Bovary on ne recule pas devant le texte en tout cas dans cette première longue histoire de Posée Simmons au début cela pourrait paraître presque trop presque étouffant sous les mots et pourtant quand on lit l'histoire non on sent bien que c'est une autre idée du roman graphique qui s'impose ici dans Tamara Drew quelques années plus tard adaptée au cinéma mais autant lire le roman graphique dans Tamara Drew le silence a autant de place que les mots l'image est utilisée en liberté dans un style qui n'est pas celui des avant-gardes un style qui ne doit rien à Robert Crumb qui ne doit pas grand chose à Art Spiegelman moins encore à Alan Moore et ses dessinateurs et qui nous propose une façon nouvelle de raconter un petit monde lié à la littérature lié à la campagne anglaise une variation un peu sophistiquée quelque part entre Jane Austen et Agatha Christie une autre façon de faire exister le roman en bande dessinée tout comme il y a mille façons de faire exister le roman de Patrick Modiano à Le Clésio de Jean-Patrick Manchette à Jean-Ichnoz en passant par Jean Dormeson tous les goûts sont dans la nature et tout cela s'appelle roman sans qu'on éprouve le besoin de dire oh ceci n'est plus du roman bon bien sûr quelques-uns sont contents de dire ça c'est de la science-fiction ça c'est du polar mais grosso modo nous acceptons qu'il y ait cette grande idée du roman qui regroupe des choses extrêmement disparates littéraires ou moins littéraires très narratives ou plus contemplatives tout cela ne nous dérange pas et donc pourquoi n'y aurait-il pas place pour l'autobiographie brute crue brutale de Julie Doucet une Canadienne elle utilise tout autrement que Posi Simons mais tout autrement que Cattel aussi et bien d'autres dessinatrices ce langage de la bande dessinée et vous voyez là ce que je tentais de vous dire en rapportant ce mot d'Arts Spiegelman comment la signature graphique nous place d'emblée au coeur du récit nous savons dans quel monde nous sommes nous sommes dans un monde un peu trash un peu dur où la violence des pas exclues où l'on se soucie peu de l'élégance ou du bien dessiné ou du mal dessiné mais on arrive à travers cette histoire à nous faire entrer dans un monde à nous faire entrer dans l'univers mental d'un auteur tout autrement Alison Bechdel avec Fun Home cette tragique comédie familiale traduite dans le monde entier nous racontera son enfance la découverte de son attirance pour les femmes la difficulté à vivre son homosexualité dans le monde dans lequel elle est dessin très simple texte narratif qui prend la place qu'il doit prendre écriture qui peut se glisser de diverses façons qui peut occuper différents rôles dans l'image composition de la page ou de la double page qui peut être tout à fait libre comme dans ce moment où la jeune femme découvre les attirances homosexuelles qu'avait son propre père et dont jamais il ne lui avait parlé histoire touchante histoire forte histoire qui certainement aura contribué à une reconnaissance plus grande de l'homosexualité des difficultés d'un coming out etc histoire qui aujourd'hui fait partie des classiques du graphic novel mais d'autres traitements celui plus proche du reportage d'un journalisme d'un journalisme en première personne avec Joe Sacco notamment sur la Palestine mais dans d'autres régions du monde Joe Sacco se dessinant sous un jour assez peu flatteur se mettant en scène lui-même mais réalisant un vrai travail de terrain et dessinant dans des mondes où photographier aurait été difficile ou dangereux c'est un autre usage c'est une autre possibilité c'est une autre thématique c'est aussi une façon pour des lecteurs qui seraient plutôt des lecteurs de non-fiction des lecteurs du réel de voir que la bande dessinée sur ce terrain n'a rien à envier à l'écrit je reviendrai sur ce sujet de la bande dessinée de non-fiction dans une des dernières conférences du cycle et bien sûr sur ce terrain là de la bande dessinée de reportage aujourd'hui très important on ne peut pas oublier le canadien Guy de Lille avec Pyongyang plus que jamais d'actualité Shenzhen autour de la fabrication de dessins animés tout cela fondé sur un travail réel et les chroniques de Jérusalem dont je vous montre très rapidement et très furtivement deux pages car nous nous rapprochons du présent et bien sûr les choix deviennent de plus en plus difficiles car si la bande dessinée traditionnelle existe encore si les séries existent et représentent une part importante si la bande dessinée d'humour pur existe et tant mieux le roman graphique se répand il est de plus en plus nombreux il s'est diversifié de multiples manières et les auteurs que je cite ou que je montre très brièvement vous pourriez leur en substituer d'autres mais il est certain qu'aux Etats-Unis à côté des comic books qui sont devenus au fond une succursale d'Hollywood et qui sont devenus pour les grands personnages avant tout un réservoir de licences à côté donc du monde du comic book et des super héros les auteurs les grands auteurs de bande dessinée se retrouvent tous plus ou moins qu'ils travaillent en couleur ou en noir et blanc en plus ou moins grand se retrouvent tous autour de cette idée de graphic novel et c'est à ces rayons-là qu'on les retrouve assez clairement dans les librairies générales Daniel Close avec notamment Ghost World magnifique récit sur l'adolescence que l'on peut prolonger par les ouvrages de Adrian Tominey que je ne montrerai pas ici Dan Close toujours avec David Boring faut-il vous traduire le nom Boring ennuyeux et bien il réussit à nous faire un récit qui est tout sauf ennuyeux autour de ce personnage de loser ce personnage triste pas mal de losers dans les graphic novels américains beaucoup d'autobiographies un peu tristes mais chez certains la capacité à en faire autre chose à les transcender à nous emporter dans une émotion une diversité une liberté graphique Charles Burns auteur majeur lui aussi auteur de ce chef-d'oeuvre notamment qui est Black Hole d'abord paru sous forme de fascicule puis regroupé en un gros livre une histoire d'adolescence l'histoire d'une étrange maladie qui est comme une métaphore du sida mais un sida qui aurait pris une forme tout autre graphiquement les personnages sont peu à peu pourvus de que évidemment l'horreur est très présente dans le travail de Charles Burns mais elle est filtrée par le travail graphique filtrée par le style par leur somptuosité du noir et blanc et si la lecture de ces histoires peut être parfois difficile elle est en même temps portée par un langage qui semble parfaitement adéquat et totalement maîtrisé dans un mode plus soft autobiographie pas forcément drôle pour autant qu'est Blankets de Craig Thompson un livre de 600 pages de plus de 600 pages qui est paru en français dans la collection écriture magnifique récit d'une enfance étouffante dans le froid mais surtout dans une famille aux convictions rigides et étroites une famille hyper religieuse la difficulté d'un premier amour la difficulté de penser par soi-même mais tout cela à travers une symbolisation graphique où on a l'impression que le langage du roman graphique est véritablement inventé par et pour quelqu'un comme Craig Thompson qu'en roman ce serait moins bien qu'en peinture ce serait moins bien qu'il faut toutes ces pages pour pouvoir de temps en temps ne mettre que quelques mots sur une page et tout cela se révélera plus encore dans son second chef-d'oeuvre à ce jour Habibi un conte moyen-oriental qui tient des mille et une nuits mais qui en même temps nous emmène dans le monde contemporain nous parle de la pollution de l'exploitation des pays de l'exploitation des individus les uns par les autres et dans Habibi l'écriture arabe est admirablement utilisée en se glissant dans la bande dessinée on est oui vraiment dans une écriture on est dans quelque chose qui aurait été inconcevable 20 ou 30 ans auparavant il a pris le langage de la bande dessinée là où Archie Goleman l'avait laissé il l'a pris et avec la virtuosité graphique qui est la sienne il arrive à chaque page à en faire quelque chose à se réinventer son top faire à lui avec une autre façon de dessiner une écriture qui raconte un dessin qui se fait mot qui se fait ligne qui se fait décor des pages que l'on peut utiliser en toute liberté et qui réserve chapitre après chapitre d'innombrables surprises chez la libanaise Zéna Abirached même forme de liberté dans une histoire comme celle du piano oriental le bord de la page compte au temps le texte se glisse partout pour lire il faut savoir prendre son temps ne pas simplement lire les bulles mais se promener aller chercher les détails et la bande dessinée une fois encore prouve que le noir et blanc n'a rien à envier à la couleur intimité surprise autobiographique crudité humour chez mon amie Aurélia Orita dans l'histoire frais et chocolat capacité plastique et renouvellement permanent traitement du mouvement chez un des auteurs les plus brillants de la jeune génération Bastien Vivès non seulement auteur de la série au long cours Last Man auteur de blogs et de carnets caustiques et amusants mais aussi à travers Paulina puis tout récemment une soeur narrateur sensible pouvant se servir du noir et blanc pur ou de la bichromie nous emmenant d'image en image nous comptant le plus intime nous montrant ce qui pourrait à chaque instant basculer dans la pornographie s'il s'agissait de récits filmés et qui avec lui demeure tout en délicatesse mais de tout autre territoire comme avec Étienne Dabaudot auteur volontier politique et engagé qui dans les ignorants arrive à faire s'échanger deux passions celle du vin et celle d'un auteur de bande dessinée deux mondes qui s'échangent et qui s'apprennent les ignorants et en même temps ces ignorants autour de ce sujet d'allure si mince et si simple ont pu toucher des dizaines de milliers de lecteurs autobiographie encore et chronique d'un temps et chronique d'un monde à travers le best-seller le plus récent du roman graphique dans le monde européen l'arabe du futur de Riyad Satouf chronique d'une enfance dans la Libye du colonel Kadhafi regard dur sur la paternité regard dur sur son enfance mais en même temps capacité à représenter ce qui n'aurait peut-être pas pu se montrer autrement voilà quelques-unes des pistes de ce roman graphique que l'on peut appeler je le redis roman en bande dessinée que l'on peut appeler graphic novel quand on franchit la frontière que d'autres à l'autre bout du monde appellent manga même si tous les mangas ne sont pas des romans graphiques romans graphiques qui n'est somme toute qu'un autre nom de la bande dessinée mais qui a représenté tout de même depuis 30 ou 40 ans la possibilité pour elle de s'affranchir d'une grammaire qu'elle s'était inventée et dont elle aurait pu devenir prisonnière de s'inventer un public qui peut-être ne se serait pas intéressé à elle si elle avait continué à développer dans sa forme traditionnelle des albums perpétuellement à suivre et des héros toujours à retrouver Voilà ce qu'est le roman graphique non pas la bande dessinée d'aujourd'hui mais une des possibilités majeures pour elle de continuer à se transformer et d'être au 21e siècle à l'ère d'internet des jeux vidéo du cinéma en 3D d'être ce petit médium que l'on peut pratiquer chez soi et avec lequel avec un peu de talent on peut toucher sinon le monde entier du moins quelques milliers de lecteurs et avec un peu de talent sur la bande dessinée